Madame, Monsieur, pour sortir de cette émission, nous allons aller retrouver Annie Payet du côté de Douala pour la rubrique ActuNet. Bonsoir, chers téléspectateurs de Sans Rancune. ActuNet se déporte une fois de plus du côté de Douala pour la quatrième édition de la 9-10 Conférence, qui est un événement où les intervenants viennent pendant une journée parler de neuf idées qui peuvent sortir le Cameroun ou l'Afrique du sous-développement. Ce soir, on parlera des contenus web africains sur la toile. Qu'est-ce qui fait problème? Comment remédier à cette absence tant décriée? J'en parle avec Giseline Daya, qui est promoteur des African Newsstand, le premier kiosque virtuel africain. Et j'en parle aussi avec Fabrice Eppel-Bouin, qui est journaliste, activiste web et enseignant à Sciences Po Paris. Alors Fabrice, je commence par vous. Aujourd'hui, quel est le regard que vous jetez sur la présence des contenus africains sur la toile? Je pense que l'Afrique est dans la même situation avec les médias et la distribution d'informations qu'elle l'a été avec le téléphone. L'Afrique a sauté l'étape du téléphone filaire et passait directement au mobile. Et du coup, c'est vraiment saisi du mobile. Là, l'Afrique va probablement passer une étape dans laquelle s'est totalement empêtrée l'Europe, typiquement, dans la distribution et la production d'informations, et passer à l'étape d'après, qu'on n'a pas encore tout à fait saisi, mais qui passera vraisemblablement par des technologies beaucoup plus modernes que ce qu'a fait l'Europe, c'est-à-dire tout simplement transposer les journaux sur Internet tel quel, en faisant des sites web qui étaient la réplique à l'identique, ou une légère variante par rapport à ce qu'ils avaient en papier. Je pense que là où l'Afrique va nous surprendre, c'est qu'elle va passer directement à l'étape d'après. Est-ce que ça va être Twitter? Est-ce que ça va être Facebook? Est-ce que ça va être autre chose? Ce n'est pas encore très clair, mais elle ne va certainement pas aller s'enliser dans les mêmes écueils que ce qu'on a connu en Europe. Alors, je me tourne vers M. Daya. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur la présence des contenus africains sur le web? Mon observation est quelque peu mitigée sur la présence des contenus. africains et particulièrement camerounais, environnement que je connais mieux sur le web. D'autant plus que si on devrait parler de presse écrite dans la version qui est connue actuellement, c'est une présence, comme tu l'as si bien remarqué, c'est une absence en fait, qu'on a notée sur le web. Mais par contre, on a des blogs qui de plus en plus se font voir, on a des activistes qui essayent de donner leurs avis, leurs opinions sur l'actualité africaine. Qu'est-ce qui peut faire qu'on remarque une absence de contenu web africain sur la toile alors qu'il y a beaucoup de journaux qui existent, alors que les journalistes se forment de plus en plus vers Internet? Qu'est-ce qui peut donc justifier que malgré la pénétration, quoi qu'on puisse dire, la pénétration de l'Internet qui se fait de plus en plus présente, que les contenus africains soient toujours aussi absents? Au départ, il y a eu un problème de stratégie. Il y a eu un problème consistant à comprendre exactement ce qu'était Internet et quel apport pourrait avoir Internet pour la presse, pour les organes de presse. Et je pense qu'une stratégie n'avait pas été élaborée au départ. On avait plus été dans un effet de mode où les sites Internet étaient créés. Donc, les organes de presse y allaient pour essayer d'être présents. Il faudrait noter que sur le Cameroun, il y a eu très peu d'organes de presse qui ont fait ce pas-là. La plupart trouvant que c'est des investissements supplémentaires qu'ils ne pouvaient pas supporter du fait de la difficulté qu'on connaît dans ce secteur. Mais pour le peu d'organes de presse qui s'est investi dans ce secteur sur Internet, on a remarqué qu'il n'y avait pas une réelle stratégie visant non seulement à avoir une notoriété, mais à générer du revenu. Parce que je pense qu'à la fin du jour, c'est ça qui compte aussi pour ces organes de presse, essayer de monétiser un peu leur présence sur Internet. Qu'est-ce qui a fait que les médias africains ne se sont pas sentis directement concernés par l'arrivée d'Internet ? Ils n'ont pas trouvé le nécessaire d'être visible sur le Web ? Avant tout, je pense que les médias africains ne sont pas concernés par le Web, parce que c'était le Web. Parce que le Web, ça implique un ordinateur portable et une connexion à Internet. Et que ça, ce n'est pas le mode d'accès prédominant en Afrique. C'est un mode d'accès qui est réservé à une toute petite élite. Le mode d'accès privilégié en Afrique, c'est le mobile. Et c'est un mode d'accès qui est venu beaucoup plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard. Donc quand la presse européenne s'est intéressée au Web, c'est-à-dire la fin des années 90, elle a commencé une longue série d'expérimentations qui faisaient que, du fait de la similarité d'une page papier avec un écran, elle s'est embourbée dans la réplication, à l'identique ou presque, de ce qui marchait auparavant sur le papier. Et c'est une voie sans issue. La presse africaine s'est réveillée beaucoup plus tard parce que le Web n'a pas remis en question quoi que ce soit dans sa distribution. C'est l'arrivée du mobile qui a ouvert un champ d'opportunités. Donc c'est à ce moment-là, dix ans plus tard, qu'elle s'est réveillée. Et c'est en ce moment qu'elle est en train de tâtonner. Et ça va probablement prendre au moins une dizaine d'années, parce qu'il n'y a aucune raison que la presse africaine soit plus apte à la transformation que la presse européenne. C'est des secteurs d'activité qui sont extrêmement conservateurs. Quelle est la stratégie que doit adopter la presse africaine pour que son contenu puisse se retrouver en ligne ? Quelles sont les stratégies qui s'offrent à elle aujourd'hui ? Ce que la presse doit réaliser en Afrique, comme ailleurs, pour réussir et pour établir une stratégie, c'est qu'Internet c'est un écosystème. Et qu'il faut qu'elle accompagne cet écosystème si elle veut en tirer parti. S'il n'y a pas de régie publicitaire efficace, il n'y aura pas de presse avec un modèle économique. Ou alors, s'il n'y a pas de système de paiement en ligne efficace, on ne pourra pas développer des modèles comme ce qu'a fait Mediapart en France. Donc la presse ne peut pas aller tout seule. Alors M. Ndaya, est-ce que vous pensez, comme M. Eppelboin par exemple, que la presse africaine est victime d'un certain ensemble de facteurs et d'environnements dans lesquels elle évolue aujourd'hui ? Sa présence sur Internet ne peut être conditionnée qu'avec la pénétration Internet, avec le développement des TIC dans les pays. Est-ce que vous le pensez aussi ? Effectivement, parce qu'on ne saurait parler de presse sans décrire l'environnement dans lequel évolue cette presse. Et les challenges, je préfère challenges à difficulté, les challenges qui sont les nôtres, comme l'a dit M. Eppelboin, sont nombreux, tant au niveau de la technologie, l'accès à la technologie, que des moyens de paiement. Et il était important que des acteurs, comme il l'a dit, puissent accompagner la presse dans l'accès de ces différents moyens de paiement et permettre une visibilité plus grande à la communauté africaine qui se trouve dans la diaspora, dans d'autres pays dans le monde. Alors tout à l'heure, Fabrice faisait la remarque de ce que le mobile a une très forte pénétration en Afrique. Quelle est la chance que représente le mobile aujourd'hui pour les journaux africains ? Le mobile, c'est un véritable tournant. Je pense que c'est là où la décision, la clé du développement de la presse va se faire. J'y crois, j'y crois énormément. Et pour cela, African Newsstand a, dans son modèle, proposé déjà une version smartphone de son application téléchargeable sur des téléphones Apple et Android. Et plus tard, il y a une version push de l'information qui va être faite sur d'autres supports qui ne sont pas aussi évolués. On pense que l'information doit être repensée. La manière d'utiliser Internet et d'autres moyens technologiques doit être introduite de manière plus stratégique dans la distribution de l'information de la presse en Afrique. C'est bien beau d'être présent sur la toile, mais les médias africains veulent bien savoir ce qu'ils gagnent concrètement à être présent sur Internet. Il ne suffit pas d'être présent, mais ils se demandent ce qu'ils gagnent, ce qu'ils peuvent gagner, qu'est-ce qui peut les encourager à y être. Le modèle African Newsstand, c'est ajouter à la visibilité que recherchaient ces organes de presse la possibilité de générer un peu plus de revenus. Je vous ai parlé d'un marché qui s'agrandit avec la présence, dont bien l'accès au kiosque de toute la communauté africaine qui se trouve à l'étranger et qui a besoin de savoir ce qui se passe dans leurs différents pays d'origine. Donc, nous, on pense que par là, ce sera des revenus supplémentaires qui vont être générés. On est persuadé qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à des modèles qui soient les plus fluides et qui amènent tous les différents acteurs à pouvoir se retrouver confortables par rapport à l'information, à la technologie et même les clients consommateurs à pouvoir, dans le monde qui va si vite, retrouver l'information dans cette mobilité-là. Alors, ma dernière question avec vous va être axée sur le modèle économique à inventer pour encourager la presse ou bien quel est le modèle économique miracle que la presse africaine peut trouver aujourd'hui pour pouvoir effectivement voir son intérêt dans le fait d'être présent en ligne ? Il n'y a pas de modèle économique miracle, il n'y a pas une solution. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un miracle en Afrique, pas plus qu'il y en a eu en Europe, aux États-Unis. Chaque cas est particulier et chaque cas, pour établir une stratégie de monétisation, puisque c'est de cette et dont il s'agit, il faut commencer par savoir qui on est. On ne peut pas comparer des journaux dont le but principal est de faire vendre. Prenons même des journaux très précieux, Vogue. Le but principal de Vogue, c'est de vendre de la cosmétique et de la mode. On ne peut pas comparer ça à Mediapart. C'est deux identités totalement différentes et même si les gens qui écrivent dans ces deux journaux ont des cartes de presse, c'est en rien comparable. Et forcément, les stratégies ne sont en rien comparables et la voie vers la monétisation n'est en rien comparable. Donc la première réflexion à avoir, c'est qui suis-je en tant que média ? Ensuite, il y a toujours cet écosystème parce que c'est bien gentil de choisir de la monétisation par la pub. Si les annonceurs ne suivent pas, s'il n'y a pas de régie pub, c'est une voie sans issue. C'est bien gentil de choisir la voie de Mediapart, c'est-à-dire la vente au numéro ou à l'abonnement. S'il n'y a pas de moyens de paiement en ligne très largement répandus et très utilisés par la population, c'est une voie sans issue. Donc il faut se préoccuper de voir quel est l'état de son écosystème. Donc une fois qu'on a fait le point sur qui on est, quel est l'écosystème qui nous entoure en tant que média, quelles sont les opportunités qu'il offre à court terme, à moyen terme, parce qu'une stratégie par définition c'est du court terme, du moyen terme et du long terme. On peut choisir une voie et on peut du coup accompagner son écosystème de façon à être certain que la voie se dessine devant soi. La première des préoccupations, ce sera avant tout de savoir qui on est et de ne pas se mentir. Il y a typiquement en France tout un tas de journaux qui pensent être des acteurs politiques, qui ne sont guère que des faiseurs d'informations pour faire de la distraction. Si ceux-là choisissent la voie de la monétisation par l'abonnement, ils vont connaître les pires humiliations. Et certains l'ont fait et ça a été une catastrophe. Si d'autres choisissent la voie par la monétisation publicitaire, ils vont connaître les pires des conflits d'intérêts. On a des scandales potentiels gigantesques entre la cosmétique et le parabène, par exemple, et le fait que la cosmétique, particulièrement en France, est l'un des plus gros annonceurs. On a vu très récemment le scandale dans l'agroalimentaire. On a un nombre fantastique de scandales dans l'agroalimentaire en Europe qui sont masqués parce que l'agroalimentaire représente un annonceur gigantesque. Et on n'entend pas du tout parler par la presse en Europe parce que la presse a majoritairement fait le choix de la monétisation par la publicité. Du coup, ça détruit la confiance qu'il y a entre le lectorat et la presse qui en Europe est quasiment réduite à néant. Je crois que les derniers sondages qu'on a fait à Sciences Po montrent que 75% des Français sont persuadés que les journalistes sont tous corrompus. Et c'est à peu près le même niveau pour les politiques. A partir de là, il ne faut pas espérer non plus demander de l'argent à ces lecteurs si ces lecteurs sont persuadés qu'on est corrompus. Donc il faut être très clair sur qui on est, sur où est-ce qu'on va, où va l'environnement qui nous entoure et comment faire en sorte que tout ça avance harmonieusement parce qu'Internet, ce n'est pas un endroit dans lequel on peut avancer seul. C'est un endroit dans lequel on est entouré de technologies, dans lequel il y a un nécessaire transfert de valeur vers les technologies. C'est absolument inévitable. Apple n'est pas devenu Apple comme ça. Apple est devenu Apple parce qu'il y a eu un transfert de valeur de contenu qui était en l'occurrence la musique vers du software, vers du hardware. La presse va avoir exactement les mêmes effets. Il faut s'attendre à perdre des plumes. Le but du jeu, c'est d'en préserver le plus possible et surtout d'en trouver de nouvelles. Ça peut passer par du développement logiciel, ça peut passer par tout un tas de choses. En face de nous, là, on a Newstance qui est du développement logiciel et qui va capter une valeur qui auparavant était celle d'un kiosquier et donc de la presse. C'est un phénomène naturel dans les nouvelles technologies. Il faut l'accepter et il faut essayer d'en tirer parti plutôt que de lutter contre ce qui se passe en France. En France, on lutte contre et on va prendre des sous à Google au prétexte qu'il a capté une partie de cette valeur économique. C'est une attitude complètement irresponsable, totalement court-termiste et qui ne résout en rien le problème. Voilà, c'était tout pour ActuNet ce soir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci beaucoup à Agnie Payep et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition d'ActuNet. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous vous quittons ce vendredi. Prenons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Sans Rancune. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501